La commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, conduite par son président, l'honorable député national Ibrahim Mohamed, a effectué des visites de contrôle de l'action gouvernementale dans les départements de Tiburi et Loga, région de Dossau. Les réalisations du projet filet socio financé par la Banque mondiale ont retenu l'attention de cette importante mission. Après toutes les visites, le président de la dite commission fait les constats suivants. À Tiburi, nous avons visité quelques sites, dont un, c'est pour les transferts de cash classiques, pour les familles vulnérables, et un autre aussi pour atténuer la souffrance des populations à l'occasion de cette pandémie, que tout le monde sait que beaucoup d'activités ont été arrêtées, ce qui fait que beaucoup de gens, l'État, avec ses partenaires, ont essayé d'apporter un appui à cette tranche de population qui est victime de la COVID-19. À le département de Loga, on a visité un village qui est menacé par un cori, et on avait vu que la population a demandé à ce projet de faire de cordon pire. La population nous a dit que ce cordon a été réalisé en 2020, et ils ont déjà commencé à avoir les résultats. Les gens ont commencé à sémer et à cultiver ce qui est vraiment innovant, ce qui est bien. Au terme de cette mission, on est vraiment satisfaits, parce qu'on avait vu un projet qui est à l'écoute de la communauté. Partout où elle s'est rendue, cette mission de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, composée de six membres, a eu des échanges avec les bénéficiaires, population comme autorité, sur la réalisation du projet filet social dans leurs localités respectives. D'où ces bénéficiaires, très réconfortés, adressent à toute leur reconnaissance et tout leur remerciement au gouvernement et à ce bailleur de fonds qui les a permis à surmonter des grands moments difficiles et quelque part à lutter contre le chômage et la pauvreté. Pour joindre l'étile à l'agréable, l'honorable député national, Ibrahim Mohamed, a attiré l'attention de ces populations à la pérennisation de ces acquis pour un bien-être durable. Retour à l'économie pour noter que les réformes économiques initiées dans notre pays depuis une décennie ont donné des résultats probants. Il ressort en effet d'un récent rapport de la Banque mondiale relayé par la BBC que le Niger ne plus a en tête de peloton du classement des pays les plus pauvres de la planète. Désormais, notre pays dévance une dizaine de pays. Traduction du reportage de la BBC Hossa par Mahmoud Idrissamega. Le rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres du monde classe la Sierra Leone à la dernière place. Ainsi, selon ce rapport, relayé par les médias internationaux comme la BBC, la Sierra Leone remplace le Niger qui gardait cette place de dernier depuis plusieurs décennies. Le Niger, comme l'a clairement indiqué ce rapport de la Banque mondiale, vient donc de dévancer une dizaine de pays qui sont classés les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Niger, qui s'est amorcée à grands pas ces dernières années, sous la roulette du présent de la République, Issofou Mahmoudou est l'un des facteurs ayant boosté son développement. Ce rapport fait état d'un taux de croissance de 6,3% cette année, ce qui a permis au Niger d'accéder au rang des pays émergents du monde. Aujourd'hui, la population du Niger est estimée à plus de 24 millions d'habitants, mais malgré cette démographie galopante, selon la Banque mondiale, le Niger a su s'effrayer la voie pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur la question de la mortalité maternelle et infantile, pré- et post-natale, ce rapport indique une réduction significative de ce taux de mortalité grâce aux efforts du gouvernement dans ce secteur, ce qui constitue une avancée considérable en tenant compte du taux de natalité qui est en moyenne de plus de 7 enfants par femme. En conclusion, ce rapport 2020-2021 de la Banque mondiale a clairement indiqué que le Niger ne fait plus partie des pays les plus pauvres du monde. En revanche, il est désormais classé parmi les pays émergents. Les 10 pays les plus pauvres classés dans ce rapport sont la Sierra Leone, qui est en dernière position, suivie du Madagascar, du Mali, de la Somalie, du Malawi, de la République démocratique du Congo, de la Centrafrique, de l'Iberia, du Mozambique et du Burundi. Selon la Banque mondiale, la bonne gouvernance et les bons programmes de développement très bien affinés et exécutés dans les règles de l'art sous la conduite du président de la République, Issofou Mohamedou, sont les principaux facteurs de cette croissance de l'émergence du Niger ces dernières années. En perspective, la Banque mondiale dit que le Niger est en bonne voie et lui prévoit un développement durable et accéléré pour les années à venir. Votre aspect de cette édition, le Collège des Femmes, de la plateforme paysanne du Niger a organisé ce matin une conférence débat pour commémorer la 46e édition de la Journée internationale de la femme, l'occasion pour les participants d'échanger sur l'importance du thème de cette conférence. Précision avec Eche Tubaoua et Imran Moubacar. Placée sur le thème, place de la femme rurale dans la gouvernance foncière au Niger et de son implication dans les politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle, cette conférence débat est organisée par le Collège des Femmes de la plateforme paysanne du Niger sous financement de la FAO. C'est un cadre d'échange utile aux femmes pour exprimer leurs préoccupations et formuler des recommandations appropriées. Depuis sa création, le Collège des Femmes construit progressivement son plaidoye autour de la promotion de la défense des droits de femmes, de la gouvernance des politiques publiques et de la valorisation des produits agro-silvaux, pastoraux et aluétiques qui est devenu leur cheval de bataille à travers l'Afrique nourricière. Il convient de reconnaître que des défis restent encore à surmonter. J'espère vivement que notre réflexion et notre célébration de cette Journée internationale de la femme en tant que source d'inspiration porteront leurs fruits et contribueront à renforcer notre engagement et promouvoir les intérêts de la femme. La présidente du Collège des Femmes de la plateforme paysanne du Niger est revenue sur la situation agricole en Afrique ainsi que les performances liées au secteur pour garantir la sécurité alimentaire. En Afrique de l'Ouest, plusieurs études récentes indiquent que l'agriculture demeure le premier secteur économique de la région et contribue pour 60% des emplois, 35% du BIP avec 80% des aliments produits par les exploitations familiales. Pour améliorer la performance de ce secteur et assurer la sécurité alimentaire des populations et surtout des plus vulnérables, tels que les femmes et les jeunes, plusieurs actions et initiatives ont été développées par nombre d'acteurs et de partenaires au développement. Quant au président de la plateforme paysanne, il a saisi l'occasion pour appeler les actions menées au profit du Collège. C'est d'abord leur permettre de se renforcer mutuellement puisque quand elles sont ensemble, elles ont plus de chances d'échanger des idées. Nous avons voulu aussi leur donner ce Collège pour non seulement défendre leurs idées, mais également être au niveau décisionnel parce qu'il ne s'agit pas seulement de leur dire oui, vous avez des places, mais c'est de leur permettre d'être au niveau des décisions pour que les décisions qu'on va prendre ne puissent pas influencer leur devenir. Notant qu'à marge de cette conférence débat, les participants ont eu droit à une visite guidée suivie de dégustations de plusieurs mèdes le coup du logo, ici des associations des femmes transformatrices du Collège. Tenez ce matin à Zender de la 9e Assemblée Générale Ordinaire de l'ONG Action en faveur de Vénérable AFV au titre de l'année 2020 sous la présence du secteur général de la région. Détail avec Ari Trouza et Ali Abou. L'ONG AFV a pour vision d'oeuvrer une société plus juste et équitable où les énergies et les intelligences humaines libérées de toutes contraintes participent à l'ancrage d'un développement durable soutenu et aussi de constituer une opportunité pour les vulnérables. C'est ainsi que la présidente de l'ONG AFV, en prenant la parole, a saisi cette occasion pour faire le bilan moral et financier de l'exercice écoulé et planifier les grandes orientations de l'ONG AFV pour l'année 2021. Cet exercice d'alternance auquel vous êtes désormais aguerris, loin d'être un rituel, est un devoir et surtout une exigence de nos textes réglementaires et statutaires qui fait de AFV une référence en matière de gouvernance. Nous allons également profiter de cette rencontre pour non seulement valider la planification et le budget 2021, mais aussi valider trois stratégies, à savoir la stratégie genre, la stratégie de plaidoyer et celle de la mobilisation des ressources. En procédant à l'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général de la région de Zander Harou-Maman a rappelé que l'une des particularités de cette assemblée générale est qu'elle consacre le renouvellement des membres de l'organe dirigeant et du contrôle qui sont en fond de mandat. Cet exercice statutaire et réglementaire permettra à la fois à l'ONG de satisfaire à une exigence des textes régissant les ONG et associations de développement au Niger, mais aussi d'impliquer une nouvelle dynamique face aux défis multiples et multiformes actuels et à venir. En guise de rappel, AFV intervient à travers trois axes majeurs conformant à son plan stratégique 2017-2021 qui sont le renforcement de la résilience et de la protection sociale des personnes en situation de vulnérabilité, la consolidation de la paix et de la sécurité et le développement de son leadership organisationnel. Au terme de son intervention, le secrétaire général de la région de Zander Harou-Maman a remercié très sincèrement l'AFV, tous les partenaires techniques et financiers et les autres ONG locales qui évoluent dans un environnement pas toujours favorable pour les appuis multiples et multiformes aux populations nigériennes en général et celles des Zander en particulier. Le jeune Zander Sud clôture hier matin à Matamey, département de Kanchi, d'un forum de validation des résultats du forum communautaire sur les opportunités des activités génératrices des revenus. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de résilience des populations vulnérables dans le zone départ de migration de l'ONG AFB action en faveur des vulnérables. Détail avec Kader Nannamay, qui s'inscrit à Abdurrahman Mazou. Ils sont une soixantaine de bénéficiaires à prendre part à ce forum. Un forum qui vient valider les résultats d'un premier forum communautaire tenu il y a quelques mois. Cela afin d'offrir à ces communautés les opportunités de création des activités génératrices de revenus et de micro-finances en vue de lutter efficacement contre la migration dans cette localité. Maintenant et après cette validation, ce sont ces activités qui seront financées par la FAO. Le projet accue surtout les jeunes, hommes et femmes qui sont les candidats potentiels à la migration. pour les avoir définis les activités. Maintenant on va s'asseoir avec les bénéficiaires, créer ces jeunes-là et les financer. Nous attendons vraiment que les AGR Combat les octrois soient vraiment à moi pour les retenir, pour les fixer chez eux au lieu d'aller en exode dans les pays où ils sont maltraités, où ils sont vraiment déshonorés. En procédant à l'ouverture de ce forum, le maire de Kanche se réjouit de ce regain d'attention dont bénéficient ces populations. C'est vraiment une façon de remercier l'État de par les efforts qu'il est en train de faire pour le bien-être de la population, des Mijères, et de ma commune en particulier. Cet accompagnement-là, c'est très important pour nous. Il y a eu beaucoup d'intervention. C'est ce qui a vraiment freiné les flux, le départ en exode. D'une durée de 7 mois est financé par la FAO. Ce projet de renforcement de résilience des populations vulnérables dans les zones de départ de la migration est un projet pilote qui intervient dans le département de Kanche avec 5 villages, à savoir Gawandere, Kourmi Bandawa, Dago Haoussa, Bangazabougajé, et 5 quartiers dans la commune rurale de Kanche. Sur un tout autre registre, l'école de santé publique et de l'action sociale ESPAS a procédé ce matin à la cérémonie officielle de prestation de serment des élèves et étudiants de la dette école. Un moment d'émotion pour les étudiants mais aussi pour les responsables de cet institut. Le temps fort de cette cérémonie avec Loli Moutarminasara et Aboulayali. Sous-titrage Société Radio-Canada ESPAS Ils étaient nombreux parents amis et connaissances des récipiendaires sous le reparenage de l'administration de l'école de santé ESPAS. Après trois années de dur labeur, l'heure est à présent à la remise de diplômes couplée à la prestation de serment. Cette manifestation de remise de diplômes et de prestation de serment est devenue un moment privilé dans la vie de notre école. Nous établissements à l'instar de toutes les écoles de formation professionnelle apportent sans doute leur modeste contribution à l'atteinte des objectifs du ministère de la santé publique. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous informer que l'école de santé publique et de l'action sociale a reçu en 2020 l'accréditation du CAMES de deux de nos programmes de formation à savoir la licence en miastro-kinésithérapie et la licence en nutrition humaine. Vous allez dans un instant prêter un sement sonaral devant cette auguste assemblée. C'est un extrait extrêmement important qui vous engaille devant Dieu le tout puissant et le très miséricordieux dans l'exercice futur de votre profession. Donc je vous demanderai de garder toujours en mémoire les règles d'éthique et de déontologie professionnelle pour votre épanouissement futur. Cette année l'éclat de la cérémonie a été rehaussé par la présence de l'espace de Zender et pour corroborer le tout cette année également les résultats obtenus par les élèves et étudiants de l'espace sont probants avec respectivement un taux de 80,69% pour l'espace de Niamey et 81,33% pour celles de Zender. Après plusieurs prestations culturelles notamment des poèmes de karaoké et des sketchs animés par les élèves de l'espace le président de la NPS a exhorté les écoles de santé à la cohésion avant de féliciter les récipiendaires. Pour leur part les récipiendaires par le biais de leurs représentants ont manifesté leur joie pour l'obtention de ce diplôme que leur ouvriront la voie d'une longue carrière. Nous affirmons être fiers de l'usine de notre formation à l'espace en effet à l'espace de Niamey et Zender nous avons réussi des atouts importants pour démarrer une vie professionnelle. Nous remercions tout d'abord la administration et les corps enseignants de nos écoles ainsi que tous les encadrés de terrain de stage. Des témoignages de satisfaction ainsi que des cadres ont été décernés à certains membres du corps professoral et aux étudiants les plus méritants notant enfin qu'une fatia a été dite pour le repos des hommes du fondateur de l'école et des trois élèves décédés récemment. Tendance Covid-19 à présent le résultat des examens virologiques de ce jour Transomers 2021 se présente comme suit trois cas positifs touchés les alertes sur 352 tests réalisés à la Covid-19 dont un de sexe féminin deux de sexe masculin ces cas positifs se répartissent comme suit un au niveau de la région de Niamey deux au niveau de la région d'Agarèze un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Niamey à ce jour sur 84 130 personnes à tester 4 857 sont déclarés positifs à la Covid-19 parmi lesquels 4 503 guéris 181 décès 173 cas actifs 10 en hospitalisation dont 1 à réanimation le gouvernement attire l'attention de la population sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves et si le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises le port de masques le lavage de mains à l'eau au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectées en toute circonstance pour toute information appelée le 15 ou le 93 59 18 02 cela dit vous le reportage de cette édition la transformation et la conservation de la tomate fraîche préoccupe producteur et ménagère pourtant il existe une méthode facile et pratique de produire la confiture de tomates surtout en cette période d'abondance de légumes sur le marché donc vous pourrez se procéder dans ce reportage de Nana Maria Motari et Sadou Inouali considéré comme l'un des condiments les plus utilisés dans les ménages cette darée qui n'est autre que la tomate se présente sous plusieurs formes en boîte fraîche et sèche la tomate séchée jadis utilisée par nos grands-parents est aujourd'hui peut utiliser dans le ménage car une fois exposée au soleil la tomate perd son goût et sa qualité certaines femmes préfèrent la tomate fraîche et en conserve sel séchée je n'utilise pas la tomate séchée je préfère la fraîche quel qu'en soit le prix si aujourd'hui beaucoup de ménages utilisent les tomates et autres léguminés en conserve avec tous les risques sanitaires d'autres par contre font recours à des méthodes de transformation moderne des méthodes simples et pratiques pour conserver aussi longtemps qu'est possible les produits à l'exemple de cette méthode de transformation de la tomate fraîche il suffit d'avoir des tomates fraîches bien rouges bien les sélectionner les amener au moulin pour les mixer là vous allez obtenir une purée de tomates que vous allez venir faire bouillir dans une marmite jusqu'à évaporation complète de l'eau deux heures de temps après voilà ce que nous obtenons une purée très consistante donc la cuisson peut aller d'une heure à deux heures de temps les bouteilles vous les lavez vous les désinfectez vous les stérilisez dans une eau pendant 20 minutes après les avoir stérilisées vous mettez la purée de tomates dans les bouteilles vous fermez hermétiquement les bouteilles bien refermez ça vous les faites bouillir 40 minutes dans de l'eau bouillante après 40 minutes vous faites sortir les bouteilles et vous les conservez à l'air libre mais dès que vous ouvrez une bouteille là il va falloir les mettre au frais la tomate fraîche maison quand vous préparez votre sauce avec vous sentez que vraiment c'est de la tomate naturelle par contre l'autre ça n'a pas le même goût les sauces n'ont pas le même goût je conseille vraiment aux femmes d'utiliser la purée de tomates naturelles que notre tomate qui est en cancer au fil du temps au fil du temps le même goût le même goût cette recette est toujours connu j'ai commencé à vendre j'exerce j'exerce le même goût la purée de tomate la purée de tomate la preuve la preuve en est la boule préparée sur place est plus demandée que celle qui est conservée au réfrigérateur la boule est d'une manière générale le plan principal du déjeuner en milieu rural et a une qualité nutritionnelle intéressante cependant les aspects d'hygiène restent à améliorer